mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour à tous et à toutes merci encore de nous suivre sur ivoire tv music canal de son neuf du bouquet canal sat afrique voilà je dis merci à toutes ces personnes qui viennent sur notre page facebook qui nous laisse des suggestions que nous demandent de poser certaines questions à nos invités qui vraiment nous encourage pour le travail vraiment on vous dit merci merci de venir encore sur la page officielle facebook de l'émission qui est fa fa officielle et venez on va causer c'est important c'est le dans un robot même serviteur sur votre petit écran aujourd'hui voilà je suis pas seul je suis avec un monument de la musique ivoirienne voilà quelqu'un qui était dans l'actualité et qui est toujours d'actualité dans ce pays voilà il s'agit de monsieur lago pour les artistes grand artistes ou de quoi d'ivoire le boss la maman est un respect c'est encore un savait que un budget il faut respecter les doyards voilà c'est un champion c'est un vieux père donc même si elle le fatigue bien peu mais il faut que je le respecte pour ça d'abord voilà on est ensemble alors comment ça va ouais ça va tranquille et les affaires les mouvements ça va pour le moment on est en pleine promotion du nouvel album plus l'histoire d'accord on tourne un peu dans tous les rues de la Côte d'Ivoire dans tout Abidjan pour essayer de donner encore comme l'industrie musicale mmei a pris un coup donc on va faire la promotion pour aller vers les fans pour leur proposer le produit c'est comme ça donc on met dans ta promotion là tu sens que tu sens que les choses bougent est ce qu'il y a un engouement autour de ton album effectivement il y a un engouement les CD même sont finis ah bon c'est bien ça donc on a même pas encore attaquer l'intérieur il y a 2000 même à bien les gens demandent encore donc c'est ça veut dire que ça bouge c'est parce que même il n'y a pas des bacs de oui 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 comme avant sinon non mais moi je pense que c'est mieux que les artistes eux même vendre les CD comme ça ils savent qu'on va dire parce que les gens de Burida ils disent pas la vérité ils vont vendre 18 000 CD ils vont vendre 5000 tout ça pour empocher l'argent tout ça on va parler ça bientôt dans le fafa des gens du Burida voilà c'est important d'ailleurs il a dit ce qu'il veut voilà alors là pour en tout cas merci d'avoir pris de ton temps pour venir à l'émission fafa en tout cas ça nous va droit au coeur et on te dit merci pour ça alors pour les personnes qui ne te connaissent pas tu sais que fa face et suivi partout dans le monde alors pour les personnes qui ne te connaissent pas est ce que tu peux tu peux nous parler de toi c'est qu'il a vos poulet c'est qu'il n'a pas voulu et n'est d'une mère chanteuse d'un père qui est à la présidence qui avait l'occasion lesquels il n'y a pas de évoluer c'est comme ça le premier précurseur du rythme de l'ambiance facile sur le répectoire de la musique ivoirienne d'accord fait aujourd'hui d'accord donc ce qu'on appelle le wayo tu as été celui là même qui a précurseur ah bon mais l'un des premiers à acheter le wayo c'est support musical c'est support musical les choses sortent dans cette émission faut que les choses sortent parce que il ya beaucoup de choses que les gens ne savent pas il faut que ça se sache aujourd'hui alors là au plein tes débuts toi même tu as dit que tu as été le premier à mettre le wayo c'est support musical et tout à tes débuts là qu'est ce que tu as vécu comme expérience qui t'a marqué ce que j'ai vu comme expérience à mes débuts c'était le voyant l'ambiance facile vous savez nous on a formé un groupe d'ambiance facile au quartier on animait les funérailles les mariages et les baptêmes et le début on était à Montdoukou et sur une plage de la place et on croise battre les mines d'abord au sèche fataux qui tombe fond et c'est comme ça on intègre on va le tout ce qu'on et c'est de là tout est passé d'accord d'accord mais quand toi même tu as commencé à chanter avec tes gars et tout vous avez commencé à faire la musique s'allait sortir les albums et tout ça quelles sont les difficultés que tu as rencontré dans le milieu les difficultés que j'ai rencontré quand on était au wayo il y a le président de l'assemblée nationale qui devait nous recevoir venu d'arriver de prendre contact avec son ami loukou qui est orange c'est rossa je vais vous parler de ça et pendant ce temps nous étions à loukou en train de voir comment il fallait croiser ce président de l'assemblée nationale comme on était dans un groupe il n'y a eu pas d'organisation il y a eu une partie du groupe qui est parti directement au Abidi en ce moment il était le président de l'assemblée nationale et c'est comme ça le groupe s'est disloqué c'est une partie qui m'a marqué parce que de nos jours les groupes sont pas soudés moi j'ai tiré mon chapeau à Magic System parce que ils ont commencé ensemble ils sont toujours ensemble aujourd'hui ils sont ensemble mais par contre nous dans le temps notre organisation on n'était pas soudés on n'était pas soudés et il y avait il y avait des films de série il y avait un peu de trucs tu vois c'était pas bon et c'est comme ça une partie du groupe est partie couragée l'homme qu'on devait courager et c'est comme ça la personne leur a donné de l'argent et c'est comme ça le groupe est délicé jusqu'au je ne vais même pas parler de ça oui c'est le groupe qui s'appelle si ça s'appelait système gazé à l'époque d'accord mais après c'est devenu nouveau système après c'est devenu nouveau système là on était deux là on est parti en france pour faire revenu faire la promotion des babes et les bas on était deux maintenant l'autre il s'est dit ah là au problème moi c'est qui l'autre je m'en garde des nœuds à zomé il m'a dit ah au problème tu es tellement fort moi c'est pas ce qu'il fait à côté de toi c'est parce que je suis ton ami on a grandi ensemble on a pratiquement fait le truc ensemble tu es obligé de me mettre à toi mais moi je ne suis pas véritablement un chanteur moi je te laisse la route va en carrière sol et c'est comme ça l'autre est parti en france et puis m'a laissé et puis on est issu là mesdames et messieurs l'agopoulin il est fort ça dit en parlant il a répondu en même temps à certaines questions qu'il n'y avait pas ça il voulait lui demander comment le groupe système gazé s'est divisé il est rentré en même temps ça il n'a pas le temps à perdre c'est important les fafas d'aujourd'hui il y a des questions aussi d'internautes voilà des gens qui sont venus sur la page qui ont dit ah non on veut poser des questions à l'agopoulin il y a biazo thierry qui dit par exemple que lui il a écouté une émission où le coco diamant qui est le petit frère de coco il est et qui est dans zouglou fashion a dit que vous êtes parenté et tout ça lui ça lui a fait chaud au coeur du fait que vous soyez parenté est ce que c'est vrai pourquoi ça lui a fait chaud oui non mais ça lui a plu parce que quelque part bon des artistes zouglou c'est vrai qu'ils sont ils ont des divers horizons coco il est c'est vrai que vous ne vous voyez pas trop comme ça mais vous êtes parenté oui effectivement oui on est parenté du côté partenaires on est parenté puisqu'il s'appelle lago lago moi aussi c'est lago d'accord il y a michael koumano qui dit pourquoi lago polen n'a pas réussi à avoir une carrière internationale comme certains zougloumano voilà même de sa génération de la nouvelle génération non mais c'est lui qui le dit parce que lago polen n'est pas installé en france j'ai fait partie d'une génération qui a presque disparu ils sont tous restés en france donc moi je suis là on m'appelle effectivement le gardien du temple si le zouglou que nous faisons là s'il n'y a pas un représentant ici là comment le zouglou peut exercer moi je fais partie d'une génération qui a presque disparu d'autres même sont même plus inspirés donc si j'étais installé en france aujourd'hui il allait être international c'est vrai que je ne suis pas installé là-bas oui mais j'ai posé mes balises à vision oui d'accord mais bon c'est qu'on dit n'empêche pas que mes cd se vendent à paris est-ce que lago polen a des grands spectacles parce que nous on voit les conseils des autres à paris à genève dans le coin toi on voit pas tes conseils on voit pas tes spectacles c'est de ça que lui parle oui mais lui moi j'ai j'étais à paris et représenter le val des mains à notre rallye moi j'ai joué à la salle lsc à venir du président wilson plein de saint-denis le zouglou est arrivé à bercy j'ai joué j'ai joué à chose dans quelle année non mais quand tu dis non et il ya une partie où l'accord du bois aux zéniths où il y avait eu des cireaux il y avait magique système tout 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 toute la panoplie des artistes on a joué aux zéniths on a bourré le coin donc tu ne peux pas me dire que lago polen ne peut pas les grandes scènes à paris non je suis désolé mais non mais c'est ça tu sais que c'est pas tout le monde tu sais que les internautes il y en a qui sont de qui sont très jeunes tu vois ils ne te connaissent pas forcément donc il peut pas savoir que toi tu as fait tout ça avant le palais de la culture n'existait pas nous on jouait au palais des congrès de l'hôte d'Ivoire moi j'ai fait quatre jeunes rnl db avec une pongo à provision ça on se lance pas des fleurs nous il faut parler c'est important comment on doit savoir on a près de 29 ans de carrière 29 ans de carrière ce n'est pas permis à n'importe qui il y a dix albums quatre massi singles ça m'appelle le onzième titre l'histoire ce n'est pas permis à n'importe qui dit à mes collègues ils sont en commun d'album moi j'ai 11 et puis jusqu'à présent j'ai gaffe là 11 il y a d'autres même arrivés à trois mêmes ils sont épuisés moi j'ai jusqu'à 11 ça mérite beaucoup de choses ça mérite des acclamations il a grossi le coeur il n'a pas senti c'est qu'il ne veut pas sentir j'ai pas senti ça c'est important alors il ya aussi racine carré voilà bon lui il avait demandé pourquoi le groupe s'est séparé tout ça qu'est et puis quels sont tes rapports aujourd'hui avec comment il s'appelle mara d'indé bon les rapports sont bien mara d'indé c'est mon collègue quand j'arrive en france on se cause on se parle mais dans le temps au chantier ensemble les rapports sont au beau fils c'est lui qui a fui pour aller chez bédia les autres à celui non ouais non mais quand je parle c'est un groupe pas lui seul oui bien sûr mais il est dedans il était dans le groupe c'est pourquoi lui veut savoir ce que ça va moi je n'aime pas quelqu'un c'est un groupe il était dans le groupe ils sont allés le voir les gars a donné les jetons ils ont mis les autres sans le groupe s'est disloqué mesdames mesdemoiselles et messieurs nous sommes de retour après cette très 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 belle plate musicale de lago polin lui-même ici présent avec moi voilà lago polin j'ai une autre question pour toi est-ce que lago polin parce que on avait vu sur les réseaux sociaux que tu avais sévèrement critiqué un artiste coupé décalé je sais pas je sais plus les caisses et de quel artiste il s'agisse est-ce que tu peux me rappeler un peu non j'ai pas qu'il a avant d'annoncer un super ce magazine beaucoup de trucs décalé c'est une philosophie c'est qui est d'où ça va envoyer en côte d'ivoire je ne peux pas critiquer quand le groupe est décalé est bien fait je l'accepte avant aujourd'hui il ya des artistes coupé décalé qui sont qui ont qui chante dans les huit mesures qui ont des belles mélodies mais par contre c'est mal chanté je n'apprécie pas moi nous on est né des parents musiciens donc quand est une musique est bien fait ça nous plaît mais quand ça c'est pas bien fait on préfère te le dit tu sais là moi j'ai pas j'ai pas mal dans ma poche il préfère te le dit ta musique là ne me plaît pas parce que c'est pas chic non c'est pas parce que j'écute moi en fait quand j'ai critique quand un doyen dit quand un doyen te critique tu t'améliores mais souvent si vous l'êtes doyen vous critiquez mal c'est à dire que vous critiquez un artiste et puis en même temps c'est à dire qu'il ya le temps péjoratif il ya le temps il ya le temps un peu un peu arrogant qui a des produits que moi je suis le vieux perdant moins que le monopole de la vie moi je suis pas comme ça moi en fait moi je te prends du côté petit petit prochainement voilà comment tu t'améliores mais lago polon s'il a des sorties sur les réseaux sociaux bon je cousais ton manager la dernière fois tu me disais que souvent mais là vous pourrez publier rien et puis on dit c'est lui qui a dit ça tout ça c'est quoi c'est quoi le problème il est tout le temps sur les réseaux sociaux non mais j'aimerais dire quelque chose les gens on dirait que ils cherchent l'agent si mon nom ou bien quoi c'est qu'on n'a pas dit vous prenez vous mettez sur les réseaux sociaux on dit je sais pas c'est que vous les cherchez je sais pas ce qu'est ce que les gens les cherchent ah non c'est un mensonge je sais pas c'est pas ce que les gars dit vous vous prenez vous mettez le contraire c'est pas c'est pas le journal et si vous voulez m'interviewer je suis là venu m'interviewer mais ne me mentez pas sur les réseaux sociaux ne cherchez pas un buzz moi je suis pas une artiste de buzz je suis quand même de la génération je fais partie d'une génération consciente je fais pas partie d'une génération inconsciente donc qui est de la génération non mais ceux qui écrivent n'importe quoi sur les réseaux sociaux ils écrivent ce qu'on n'a pas dit ils écrivent c'est pas joli à voir moi j'aimerais que le gouvernement même s'attèle à ça parce que faut mettre c'est qui c'est c'est une image de sa liste d'image de jacques les carrières des gens il est parti à ce qu'ils recherchent au lycée nous faisons l'émission c'est que la cour du voie en paix c'est si la cour du voie n'est pas en paix on peut faire émission on va activer la haine si les réseaux sociaux vous mettez la truc que les gens n'ont pas dit c'est désolant ouais c'était le coup de gueule de lago polin et il a raison il faut éviter de publier n'importe quoi vous savez une personne même si c'est un artiste ou une personne de connu à sa vie c'est à dire qu'il ya la famille il ya tout ça et tout ce que vous faites ça a des répécutions sur les gens et ça c'est dangereux c'est très dangereux alors lago polin comme t'as mis tu disais tu es d'une ancienne génération donc toi ta génération c'est c'est voilà nous avons on draguait femme ça faisait un an deux mois avant qu'elle a dit oui avant qu'elle a dit oui c'est pas les mouvements les mêmes et puis oui là même c'est beaucoup d'abord on va pas là là bas quand il fait quand même tu dis les langues et ça tu te salues dans le quartier les gens vont pas dormir tu crie qu'on soit où parce que tu as et a permis que tu lui donnes une bise fait partie d'une génération consciente ça c'est à méditer pas une génération inconsciente toi tu es un ancien aujourd'hui après vous il ya eu la relève c'est vrai que vous n'êtes pas fini vous êtes encore là il ya des jeunes forcément qui viennent qui ont aimé les zougous qui vous ont pris comme modèle qui font les zougous aujourd'hui mais qu'est ce que tu penses du vin de la nouvelle génération zougoutique c'est ce mot là même qui n'est pas bon parce que quand il dit nouvelle génération c'est qu'ils se font appeler une nouvelle génération c'est pas bon c'est pas bon parce que la génération qui qui soutient le zougou c'est l'ancienne génération mais du coup quand tu te fais appeler nouvelle génération le dit un conseil qui va arriver là-bas puisque c'est là l'ancienne génération soutient la nouvelle génération qui est là c'est pas si on veut compter là ceux qui soutiennent le zougou sont pas beaucoup parce que chaque chaque année à sa philosophie de danse aujourd'hui qu'on le veut ou pas c'est le coupé décalé cette génération qui est là c'est le coupé décalé c'est petit peu rien tu peux rien faire quand je joue le fil tu arrives dans un couloir si on y arrête tout le monde est parti là-bas faut avoir le courage de le dire mais seulement faut rester dans la cadence rythmique c'est tout si dans cette nouvelle génération vous vous appelez nouvelle génération s'il est mais où elle s'appelait ancienne génération mais nous on s'appelait nouvelle génération est ce que la musique ivoirienne allait aujourd'hui continuer non moi c'est ce qui je déploie un peu on est on est des artistes il n'y a pas nouvelle génération il n'y a pas ancienne génération si Manu Dibago chante encore lui quand tu les vois tu l'appelles comment tu as l'appelé grand père c'est pas faux c'est comme ça c'est pas faux mais ils font ils font un ils ont une autre manière de faire le zouglou ça dit qu'avec des nouvelles sonorités en tout cas ils ont une autre manière de faire le zouglou bon qui est critiqué par certains par certains anciens du zouglou qui disent qu'ils font pas du zouglou qu'ils font de couper décalé tout ça qu'est ce que toi tu penses de ça non mais c'est ce qu'ils font là c'est le rythme là c'est dans leur cadence c'est leur philosophie pendant chaque génération vient à sa philosophie ils ont déjà eu au moins j'ai des arrangeurs des nouveaux arrangeurs qui chantent ici des nouvelles sonorités peut-être qu'ils veulent les envoyer à l'international quand on a créé le zouglou parce que chaque pays a sa tradition quand il va dans l'afrique du sud ils ont des traditions nous de la manière dont on a créé le zouglou c'est typique à l'ivoirien c'est donc cette célébrité qui s'est joint à c'est leur philosophie nous notre zouglou là c'est des tam tam un grélo et on peut pas enlever ça dans les lycées et collèges on peut pas enlever parce que zouglou c'est zouglou c'est intellect c'est pas zouglou c'est quelqu'un qui est allé à l'école qui a ses diplômes dans la poche zouglou c'est pas du net non c'est zouglou mais quand tu dis ça tu veux dire quoi j'étais compagné t'as demandé je dis zouglou c'est intellect oui je suis d'accord donc tu veux dire que ceux qui font les zouglou maintenant ils sont pas non non c'est des intellectuels mais chacun a sa philosophie de faire des zouglou nous mais toi tu penses quoi de ça ça te plaît ou ça ne plaît pas c'est la question que là c'est si eux ils se sentent dedans c'est la philosophie mais toi le vieux père toi tu dis quoi moi le vieux père moi cette manière de faire des zouglou c'est pas comme ça moi ça peut pas me plaire en tout cas parce qu'un rythme où il y a un rythme zahiroa moi si nous on a créé notre zouglou c'était pour chasser la musique congolaise parce que dans les années 50 quand ils prennent les sony au cosy quand ils prennent le rochero quand ils prennent le luambo franco machia dit le tout puissant ok gaz quand ils prennent le pp calé non c'est des gens qui ont berg qui ont dominé la musique ils voient même pendant des années il fallait l'arrivée de ces zouglou là pour faire taire ces musiques étrangères là un peu parce que chaque pays a sa tradition donc c'est ce que nous avons fait et aujourd'hui le coupé de calé est venu se joindre qui est un dérivé du zouglou qui est venu se joindre pour les anéantis même totalement oui c'est vrai c'est comme ça donc si vous pensez que qu'on quitte dans une autre tradition pour donner une autre sonorité aux zouglou pour attirer encore cette musique étrangère il n'y a pas de problème vous le faites c'est votre philosophie mais toi en tout cas tu n'aimes pas moi ce style là ne me plaît pas voilà qui est bien dit la vopula a fini de parler il n'a pas sa langue dans la poche il dit c'est bien ça voilà c'est important alors on va parler un peu d'un volet très sensible voilà c'est la farfa on cache rien on dit tout voilà il y a il y a quelqu'un qui s'appelle mérive essai qui a dit le candidat pas le président le candidat à la sonde ouattara à l'époque qu'on salue au passage qui est notre président de la république on aime tous à l'époque qu'est ce qu'ils t'avaient promis au point au point de je la cite un de mettre à carré en fourrière sans passer au lendemain c'est pas moi qui pose la question non mais c'est déplorable c'est des mérives et ça et moi je ne fais pas de la politique moi je chante ici la voix de son voix je chante c'est que le peuple récent donc quand il pense que on m'a promis quelque chose on m'a pas promis quelque moi je ne chante pas parce qu'il faut quelqu'un m'a promis quelque chose moi je chante se libérer dans la tête moi je chante pour vous je chante pour elle même qui a écrit ça je ne chante pas parce que quelqu'un m'a promis quelque chose non d'accord parce que ce qui s'est dit on se dit les gens disent que oui lago polen a chanté pour manger manger que lago polen a soutenu celui qui était candidat d'alors donc si moi j'ai chanté il a chanté donc vous reconnaissez qu'il a l'argent vous reconnaissez qu'il a l'argent quand il n'a rien il ne fait pas la politique non mais quand il me dit qu'il a chanté pour manger donc vous reconnaissez qu'il a l'argent c'est pas de ça il s'agit on dit il t'a promis quoi il a dit pas de donner quoi puis tu allais chanter non moi je ne fais pas de la politique moi je suis moi le bon sou est arrivé à un moment où je devais où je devais chanter donc j'ai chanté je suis pas politicien d'accord laissez la politique aux politiciens d'accord donc moi je suis pas politicien donc parlant parlant on tourne la page là oui bien sûr parlant de ce morceau là parlant de ce morceau voilà il y a il y a il y a laurent et signe qui dit que est-ce que parce que lui il a vu que tu avais dit sur les réseaux sociaux que tu regrettais d'avoir fait ce morceau là dans lui te demande est ce que c'est vrai que tu as dit ça et si c'est vrai que tu l'as dit pourquoi mais je dis que les gens mentent pourquoi je regretterais si c'était arrivé il avait fait ça 129 129 millions de fois il a regretté ça pourquoi je ne peux jamais c'est après ça que j'ai dit tout à l'heure que les fausses informations le colporteur de fausses nouvelles avant d'écrire les choses sur les réseaux sociaux venez demander vous prenez le temps de prendre le temps de demander la lattice voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe c'est pas la peine de mentir sur lui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure le titre c'était on est fatigué c'est ça moi je suis pas politicien quand tu écoutes on est fatigué tu as t'as dit non on est un président là vraiment celui qui se sent morvé se mouche on est fatigué c'est un commentaire composé tout ce qu'on fait la classe de terminale connaissent on est fatigué le commentaire composé c'est dans les classes de terminale c'est il faut ne pas arriver loin à l'école pour savoir que moi j'ai moi quand même réfléchis un peu c'est la matière grise c'est important c'est commentaire composé on est fatigué d'accord alors lago polin tu sais que moi je vais insister sur le sujet parce que c'est un sujet un peu délicat voilà mais bon tu as chanté la chanson un moment où le pays est un peu voilà c'est que le pays est un peu sous tension et tout ça toi tu as aussi j'ai pas chanté le moment où le pays était sous tension le mot c'est en 2008 moi c'est même quand il a eu une élection dans le pays d'accord il n'était pas sous tension d'accord ça du fou mais en fait la chanson a été utilisée autrement avec toi toi pour toi c'était une histoire de faire comprendre les gens les mots de la société en fait c'est que le zouglou à la base c'est ça le zouglou c'est pour critiquer le zouglou c'est pas d'avoir un problème de coeur il a chanté Abidjan et Canqué depuis le début jusqu'à la fin on nous dit chacun s'assoit mais si que Dieu le pousse nous on est assis mais presque paralysé le système est bloqué nous sommes condamnés condamnés au chômage à l'énieur Abidjan et Canqué le zouglou c'est pour critiquer le zouglou c'est un mouvement c'est quitté à l'université ce qu'ils vivaient là-bas ils ont dit voilà on a marre la musique qu'on nous donne c'est only for dog c'est pour manger pour chien vous n'avez pas bien écouté la mention c'est pour critiquer ce qu'ils vivent en cité donc le zouglouphine c'est quelqu'un qui chante l'état de la société il n'y a pas quelqu'un qui peut blâmer son ami pour ça d'accord mais ta chanson a été instrumentalisée les gens utilisaient ça à des fins qui eux les arrangent je sais que tu dois être au courant de ça mais toi-même en tant qu'artiste quelles répercussions ça a eu sur ta carrière non non ça n'a rien eu sur ma carrière d'accord rien sur ma carrière je préfère ne même pas parler de ça ça n'a pas ma chanson n'a pas été récupérée il y a eu une élection chacun allait battre sa campagne il y a tous les artistes il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas battu la campagne chacun allait battre sa campagne là où il pouvait avoir quelque chose parce que c'était donc ma chanson n'a pas été récupérée le mot se sort c'est ce que tu es censuré tu veux qu'il fasse quoi c'est la musique qu'on fait pour que nos parents mangent pour que les enfants mangent donc chacun a l'effet cette histoire de politique j'avais dit que je m'en ai dit dans même parce que je vais même plus parler de ça parce que à chaque moment quand on voit l'agopoulin c'est les mêmes trucs là qui reviennent et puis après d'autres font de la récupération ils prennent une mercatie les réseaux sociaux ils gâchent le nom des gens je ne sais pas si c'est pas voir l'argent je ne veux même plus parler de ça mais on a quand même laissé à faire des politiques je sens que ça les nerfs cette histoire c'est parce que ça a dû le fatiguer parce que vous savez voilà l'agopoulin on publie sur les réseaux sociaux on dit mais l'agopoulin dit qu'il regrette d'avoir soutenu un tel candidat parce qu'aujourd'hui les gars dames sur lui les gars lui donne rien bon alors qu'il les a soutenu tout ça moi j'ai suivi quelqu'un pour avoir de l'argent nous parons parenté fonctionnaire de l'état d'économie on sait où on est parti on est parti à l'école nous chantons donc nous cette histoire des politiques là nous on préfère ne pas parler parce que j'ai dit un mot tout à l'heure il m'a dit ce qu'il n'est pas dit ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux je sais pas si c'est belle ils cherchent les gens qui payent les vues mon médecin et là-bas pour l'a dit ça oh c'est du mensonge c'est de colporter de nouvelles il y a quatre personnes quatre personnages dans le monde il y a les uns les autres et c'était là et puis autres vues c'est un peu gâté non les gens sont là vous voulez quoi vous voulez quoi quand on fait des gens sont là vous voulez quoi parce que l'homme noir même étant nous les noirs n'est pas bon même d'abord maintenant les blancs envoyer les réseaux sociaux ou quelqu'un derrière appareil mais il va t'insciter tous les jours j'aime pas facebook je n'aime pas le facebook facebook là dès que tu as des lunettes là tu mènes on t'inscute du premier jour au travers tu vois pas la personne les blancs aussi qui ont créé ça là ils ont un antidote ils vont nous envoyer ça un jour d'accord voilà qui est bien donc pour boucler ce chapitre moi l'agopoulin je suis laissé pour compte on me donne rien alors que j'ai soutenu le gouvernement actuel ne fait rien pour moi moi l'agopoulin voilà j'ai soutenu un tel ou tel candidat tout ça tout ce qu'ils ont écrit sur les réseaux c'est pas toi qui est des menteurs qui ont fait les attraper même le menteur c'est n'importe quoi c'est que l'homme n'a pas dit qu'ils prennent ça ils mettent ça sur les réseaux sociaux pas joli à voir si vous voulez foutre ma carré en l'air je vous demande moi je suis un chanteur nez moi je suis un chanteur nez tu peux jamais gâter ma carrière c'est dieu seul qui nous a envoyé sur cette terre qui peut dire c'est fini sinon c'est pas toi en faisant ça là tu ne peux pas tu peux pas ma carrière le contraire tu me rends clair c'est ça menti suis moi c'est pas joli à voir d'accord donc voilà qui est bien dit alors l'agopoulin tous ceux avec qui bon je dirais pas tu as commencé mais tous ceux qui sont à peu près du temps du tantôt aussi tu avais commencé tous ces gars là est-ce que vous avez gardé les bons contacts assez souvent vous appelez est-ce que vous gazez ensemble souvent est-ce que vous faites est-ce qu'il ya l'affinité qui était là avant est-ce que l'affinité est toujours là ouais effectivement parce que le dimanche même on a le samedi qui vient on a un match entre les anciens on a créé un groupe d'anciens on a créé une structure qu'on appelle fénal et à chaque moment on se retrouve on joue on a fait des cotisations de 5,000 par mois pour des artistes qui sont un peu en détresse et en difficulté on l'a vu en aide pour avoir un producteur pour les mettre en studio pour faire sortir une cassette donc c'est dans ce schéma là nous sommes en ce moment on se voit tout le temps on se voit tout le temps même quand les autres quittent en france on se voit toujours l'ancienne génération on se voit on se côtoie il me semble que tu as marqué un temps on peut dire à partir de 2010 2011 tu as marqué une pause pendant longtemps ça fait sept ans voilà sept ans que tu n'as pas sorti des chansons et tout ça à quoi est dit tout ce silence là tout ce silence parce que vous savez que quand tu fais nous on ne rentre pas en parce qu'on veut rentrer en studio nous ne sommes pas les des artistes qui rentrent en studio pour 200 mille francs faire un massi single sorti moi mon arrangé seulement monsieur l'arrangeur prend 500 mille francs par morceau et qui t'en a rangé ? Koudou Athanas d'accord il est le même arranger que Patien Zabadi oui qu'on ne salue pas ça c'est mon père donc salut papa on ne rentre pas salut c'est ce que j'ai dit aux gens on ne vient pas la musique qui veut la musique c'est une n'est pas la musique qui veut donc j'ai mis tout ce temps parce que non seulement l'industrie musicale a pris un coup en Côte d'Ivoire d'accord tu vas investir 12 millions 25 millions 6 millions d'un produit qui va se retrouver au Carrefour je suis désolé donc on prend le temps d'observer 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 de l'entrée sorti il y a mis sept ans parce que l'industrie musicale m'a pris un coup il n'y a pas de bacs à cassettes il n'y a rien show business il n'existe plus aujourd'hui mais ça ça n'a pas empêché aussi tes amis de sortir des sons est-ce que c'est pas parce que toi tu ne t'es plus inspiré non non c'est pas parce que c'est ça parce qu'il y a ça aussi souvent l'article on peut dire une période où tout est vide où il n'a pas d'inspiration pour reconnaître l'inspiration est innée comment l'inspiration l'inspiration est innée l'inspiration tu danses tu te réveilles tu as l'inspiration c'est innée la musique c'est innée on ne convient pas à la musique au hasard l'inspiration c'est même tout à l'heure il te dit tu te vois il peut créer un morceau sur toi parce que l'inspiration est innée tu vois non donc c'est pas pour dire qu'on ne vient pas non j'ai mis du temps pour observer l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est-ce que c'est pas par rapport à toi même tes problèmes personnels ? non non c'est pas par rapport à mes problèmes personnels c'est pas par rapport à mes problèmes personnels c'est l'industrie musicale qui a pris un coup en Côte d'Ivoire donc j'étais obligé d'observer vous savez une cassette quand tu la composent une cassette de 12-11 titres quand tu la composent donc ça prend tellement du temps moi on fait 7 à 6 mois de studio un an par mois j'ai fait 8 mois de studio d'accord et je sors c'est 12 titres quand même c'est pas c'est pas un massif single depuis 500 000 francs un titre faut compter mais qu'est-ce qui toi qu'est-ce qui t'a mis en confiance et tu as décidé maintenant de sortir l'alcool qu'est-ce qui t'a mis en confiance moi ce qui m'a mis en confiance c'est le coté c'est le coté talent c'est le coté talent c'est le coté talent Lago Paulin c'est pas parce que je mélange des fleurs je suis trop talentue pas camarade quelqu'un qu'on arrive à un espace quand on dit tu as tombe ton propre monsel à lui il prend ça pour que tu es déçacé c'est le talent le talent qui est fait que donc tu t'es dit que quoi que vraiment avec ce talent là tu dois pas rester parce que moi mes cassettes on les observe en 30 ans 15 ans j'ai sorti Baba Léba en 2000 aujourd'hui tu sais qu'il y a un combo de Baba Léba oui j'ai sorti l'idée moi qui suis même DJ j'ai joué ça j'ai joué ça en boîte c'est ce que je t'ai dit c'est des tubes mais moi ça traverse le temps donc quand je fais sortie je dois mettre du temps je dois prendre le temps de travailler avec ces titres là d'abord avant de rentrer en studio faire sortie moi je suis pas le genre d'artiste chaque deux mois des mois deux mois chaque deux mois deux mois là tu veux parler de qui comme ça non il parle pas de quelqu'un il parle comme ça chaque deux mois tu sortes tu sois ma cesse tu viens là, 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 je ne veux pas le concept, le concept, c'est le zubou, le zubou c'est... Donc ça veut dire que Lagopolin, ce n'est pas par manque d'inspiration que Lagopolin, l'inspiration est née. Lagopolin, dis-moi, actuellement Lagopolin, il s'autoproduit ou Lagopolin est produiteur, ça se passe comment ? Moi, un artiste, c'est toujours un producteur, c'est une structure qui me produit, ce n'est pas un producteur, c'est une structure, 4G+. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils t'ont passé ? Toi, tu es un routier, tu es un ancien, donc toi tu connais tous les rouages du métier, tous les rouages du showbiz, donc quelqu'un ne veut pas venir te raconter n'importe quoi, et puis tu as dit d'accord, je signe. Donc ils t'ont rassuré, comment pour que tu décides de signer ? Ils ont tout dit, tout ce qui est encadrement de l'artiste, tout ce qui est dans son quotidien, son environnement, tout ça. Donc tout est mis en place, et puis ça est là, et puis c'est pourquoi j'ai accepté, j'ai accepté de signer. D'accord, comme toi même tu as dit, tu as fait un peu plus de 8 mois en studio et tout. Effectivement. L'album est déjà sorti, tu as déjà vendu pour des 2000 CD. 2000 CD est parti. D'accord, est-ce que si l'album, est-ce qu'on retrouve des collaborations avec d'autres artistes ? Effectivement. Sur l'album, il y a Seba qui est intervenu. D'accord. Il y a Rémi Dubord qui a intervenu. Il y a pas mal d'artistes qui ont intervenu. D'accord. J'ai fait un featuring dans Lombard à Seba. Et c'est le morceau que les gens aiment beaucoup à Yoko. D'accord. Donc je pense que... Et à chaque moment de mes albums, les albums passés, je les avais faits avec Prince. Mais à chaque moment, il y a une innovation. D'accord. Donc je pense que c'est déjà dans la positivité et plus tranquille. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, comment Lagopoulin a décidé maintenant d'organiser ? Puisque toi-même, tu dis que l'Institut Musical en Côte d'Ivoire, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de pirates. Il y a tout ça. Donc, comment Lagopoulin et son équipe, ne pas dire sa maison de production, ont décidé d'organiser les choses pour que Lagopoulin vive de cet album-là ? Parce qu'on doit manger. Bientôt, on va lancer l'histoire-tout. On fait les 10 communes d'Abidjan, attaquer l'intérieur. On a déjà des propositions à l'intérieur. D'accord. L'histoire-tout, c'est comment ? Ce n'est pas des espaces. On va vers les populations et on les propose de produits. D'accord. Et puis, après avoir proposé, on fait maintenant un spectacle live. Donc, c'est dans ce contexte, ça va tourner dans ce temps-là. Pour essayer de booster aussi la promotion de l'album et puis vendre aussi les cibles. D'accord, d'accord. Mais tout à l'heure, en off, on parlait du fait que sur les réseaux sociaux, tu es beaucoup, on peut dire, dénigrés sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, pour éviter. Les réseaux sociaux sont faits. C'est fait pour dénigrer les gens. Ils sont là, ils n'ont rien à faire. Ils font connexion des enfants, ils insultent les gens, tu vois. Moi, je ne suis pas trop dessus. Ça ne m'intéresse même pas à ça. Mais est-ce qu'au lieu d'éviter ces réseaux sociaux-là, est-ce qu'avec ton staff, tu n'as pas désiré de trouver quelqu'un qui puisse communiquer sur toi, concrètement communiquer sur toi ton actualité, sur ta musique, sur ton conseil, sur tout ce que tu fais ? Pour qu'au moins redorer un peu cette image-là. Effectivement, ils n'aiment pas. Tu sais, quelqu'un qui passe toute sa vie à insister, quand tu regardes la personne, il faut que ton esprit soit fort, tu vois. Tu ne peux pas répondre à quelqu'un qui t'insulte. Il y a des photos d'autographes, tu vois, des gens qui ne sont même pas arrivés loin à l'école et des gens qui rentrent dans la poubelle. Comment quelqu'un peut t'insulter jusqu'à... C'est qu'on n'insulte même pas les insultes qu'on faisait avant. Un père de famille. L'insulte de l'homme qu'on a en anglais. C'est déplorable. Donc moi, j'ai une équipe. C'est des gens qui sont arrivés quand même loin à l'école. C'est des universitaires, ils travaillent. Ils ne peuvent pas s'occuper des... On a insulté des gens ici à Abidjanji quand ils avaient voulu. Je ne sais pas. Moi, ça ne peut pas me faire quelque chose. Tu m'insultes. C'est le même gars qui m'insulte là. Quand Lagopolin prend un micro, c'est eux qui se lèvent. C'est ça, Adjaye. Alors, Lagopolin, toi qui es un artiste dont la musique traverse le temps, Toi, on peut te mettre au niveau de You Desiro, de beaucoup de gars qui eux, leurs albums qui sont sortis au début des années 90, même à la fin des années 90, même pendant les années 2000 et tout, les sons font toujours mal jusqu'à présent. Pourquoi Lagopolin n'a pas encore fait, on peut dire, un gros concert pour par exemple faire... Parce que tu dis que tu as 29 ans de carrière. Pourquoi peut-être arriver à tes 25 ans de carrière ou à tes 26 ans, 27 ans de carrière. Pourquoi tu n'as pas fait un gros concert pour inviter tous ceux qui te suivent ? Non mais le concert arrive. Le concert arrive. Et puis, au bout d'être pressé. Tu sais maintenant, moi, ce qui me plaît dans ce concert que je vais faire, quand tu viens au concert, c'est pour écouter des tubes. Tu sais, ce concert, c'est un concert où je vais chanter peut-être près de 25 morceaux. Tu vois, c'est des tubes que tu vas écouter. Ce n'est pas des concerts qu'on fait et puis le public se sent un peu du début, du système gazien jusqu'à la fin. C'est des tubes. Donc, tes camarades d'avant, ils vont revenir avec toi ? Ils vont venir, je vais inviter. Je vais inviter pas mal des gars. Ils ont invité France même pour venir. Les marènes même pour quittent en France pour venir. Donc, c'est un concert multidimensionnel. Est-ce que tu as déjà trouvé la date par exemple ? Je ne vais pas encore trouver les dates. Ça reste dans le suspense. Mais avant la fin de l'année, j'essaie au Palais de la Couture. Ce jour-là même, l'introduction, je vais faire venir ma tante qui est la meilleure chanteuse du Ossassandra qui va interpréter ce qu'on appelle le Yougogu pour m'appeler sur la scène. Ça serait un concert de chien de poule. Ce n'est pas un musulman parce que la musique ivoirienne, on ne vient pas dedans par hasard. On est chanteur. Voilà ce qui est bien dit. Alors, Lagopolin, tout à l'heure on parlait en début d'émission. On parlait de certains artistes, on peut dire entre guillemets, de ta génération qui sont restés en France. Je parle par exemple de Pado Gustave, je parle de Marat Delden, je parle de beaucoup de gars. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont plus d'inspiration. C'est comme si le Benguet les a éteints. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que toi tu penses de tout ça là ? Ils communiquent toujours. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus d'inspiration. Ils sont là. Tu sais, Benguet c'est réalité. Si je parle, c'est parce que moi-même je l'ai fait là-bas. En France, pour gérer d'abord la vie de couple, si tu as des enfants, il faut gérer la vie d'enfant avant de t'occuper de 3 minutes de ta carrière. Parce que c'est un pays d'enfants et de femmes. Il ne faut pas les laisser subitement pour te retrouver sur une scène musicale. Ce sont des trucs qu'on prépare. Ce sont des trucs organisés. On ne vient pas à la musique parce qu'on est en France. C'est pour respecter. C'est un pays où la sécurité sociale est au top. Donc, il faut respecter. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que ces artistes-là, on les sait talentueux. Et même si c'est difficile pour toi de sortir un son à chaque arrêt. Mais quand tu sort un son, ça ne prend pas. C'est de ça qu'il s'agit. Même quand le son sort, ça ne prend pas. Comme en temps normal, tout le monde est habitué à ce qu'ils se sont prêts. Oui, mais tout est une question d'inspiration. Tout est une question d'inspiration. C'est ce que je dis toujours aux gens. Les gars disent qu'ils chantent, mais pourquoi? Non, tu sais, moi, je préfère la constance en musique. Moi, c'est Yves Cornuel qui m'a dit ça un jour. Il dit en musique, vous voulez aller comme ça. C'est-à-dire que quand on fait le plan, on va comme ça, on va comme ça, on va comme ça. Mais en musique, on ne va pas comme ça. Quand il va comme ça, quand il revient comme ça, tu es tombé. Moi, je préfère la constance en musique que d'avoir le succès et puis ne pas répéter ce même succès. Moi, depuis que j'ai commencé à chanter, je suis comme ça. Il revient comme ça, il revient comme ça, il revient comme ça. Moi, je préfère ça en musique. D'accord, d'accord. Ok, ok. Puis d'avoir le succès un peu et puis après, après, on fait ça aussi ton corps. On n'a qu'à cotiser pour lui. Il a trop eu du succès. C'est ce qui n'est pas bon. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Il est bien assis, il est tranquille. Pas de problème. Il y a des morceaux qui tournent. Il a fait sortir des tubes. Il y a des morceaux qui tournent. Il y a des morceaux qui tournent. Il y a des morceaux qui tournent. Il tourne. Même s'il y en a deux, trois morceaux, ça tourne. D'accord. D'accord. Alors, Lagopolin, à quoi on peut s'attendre ? C'est vrai, tu as parlé de ton prochain conseil. Mais à quoi on peut s'attendre ? Parce que nous, ce que nous, on souhaiterait, c'est qu'il y a quelqu'un qui me disait comme ça sur Facebook que nous, on souhaite que Lagopolin soit beaucoup plus constant sur le chiquier musical. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en Zouglou, la plupart, les vieux pères, ils ne sortent pas le son chaque année ou chaque deux ans. Mais au moins, on veut le sentir au moins chaque trois ans, au moins chaque cinq ans, un truc comme ça. Au lieu qu'ils mettent au moins sept ans, on ne le voit pas. Quand c'est comme ça, tout ce que les gens vont dire, on écoute. Non, mais il a raison. Maintenant, là, je vais mettre deux ans, deux ans. Il a raison. D'accord. Le monsieur a raison. Parce que j'ai mis du temps. Parce que j'ai mis du temps. Il a mis sept ans. Il faut dire qu'on est fatigué. Il y avait des morceaux dessus. Euro, il y avait des grands morceaux, des grands tics dessus. Ouais, ouais, ouais. Euro, c'est un très bon instrument. Il y avait des grands tics dessus. Donc, les gens ont eu la peine d'écouter. Donc, c'est ce qui faisait que ça tardait un peu. Mais ce qu'il a dit, il a raison. J'ai fait deux ans, deux ans maintenant. D'accord, d'accord. Donc, c'est quoi tes projets, on peut dire, hormis le conseil que tu vas faire, hormis certaines choses que tu vas faire aussi. C'est quoi tes projets à court, moyen et long terme ? Ouais, c'est ce que je disais là. L'histoire tout. L'histoire tout. D'abord même dans le district d'Abidjan. D'accord. Et puis après, maintenant, on se porte vers l'intérieur du pays. On commence par Yamsoukro et ainsi de suite. Venir vers, aller vers les populations, leur proposer le produit. Parce que c'est maintenant là, c'est cette stratégie de vente là que nous, maintenant, on a instauré. Nous, on arrive dans un coin, on place, comment on dirait, les CD, on se met en live. À même temps, on l'a dit, les CD sont en mode là. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une très bonne stratégie. C'est une stratégie de promotion maintenant. Parce que l'industrie musicale a pris un coup. Il faut que les artistes eux-mêmes prennent le tour par les codes. C'est ce que nous allons faire maintenant. D'accord. Donc ça, c'est les projets et tout. D'accord. D'accord. Alors, le Zouglou, lui-même, là, son ensemble, ça c'est, on peut dire, c'est ma dernière question pour toi. Le Zouglou, lui-même, dans son ensemble, nous tous, on sait que c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, effectivement. Et aujourd'hui, le coupé décalé aussi, c'est, on peut dire, ça s'est imposé aussi dans cette identité culturelle. Ah, mais le coupé décalé, c'est imposé. Parce que la génération qui est là, c'est la génération coupé décalé. Bien sûr. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. La génération de maintenant là, c'est plus notre génération. Moi, mes enfants à la maison, moi, viens là, tu peux pas. Dans leur téléphone, tout est, si c'est pas safari ou bien, c'est à l'échaîner. Si c'est pas à l'échaîner, c'est à l'appart, tout est téléchargé. Tu peux pas les anglois, c'est leur génération. C'est clair, c'est le temps. Quand t'as eu ta génération, c'est le temps. Il y a des gens qui disent non, oh, pourquoi moi j'ai... Coupez tes calés là, il gare. Toi, ta génération là. C'est comme Déniaou dit un jour que, t'es toi, ta génération est passée là. Donc, faut l'accepter. Tu restes dans la cadence rythmique de la musique ivoirienne. Les enfants, c'est leur génération. Faut les laisser moucher. Faut pas être jaloux d'eux, c'est leur génération. Voilà qui est bien dit. Ça, c'est une réponse aux gens qui pensent que Lagopolin est jaloux de la discoupe des calés. J'ai vu aussi un poste comme ça, un jour ou quelque part. Bon bref, Lagopolin, quelle idée ? Tu n'as pas dit qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Parce que bon, le Zouglou, on sent que... Puisqu'il est coupé, décalé, eux, ils enchaînent les... Parce que c'est des danses. La danse, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'on peut danser ça par la fin là. En fait, ce qu'il faut là, c'est tout à fait normal. C'est un concepteur. Donc, pour quelqu'un qui fait un concept, le concept là, à chaque moment, il doit le changer. C'est ça. C'est la manière de tourner la musique. Donc, ça fait qu'eux, ils sont beaucoup plus... Plus d'actualité sur la scène musicale. Voilà. Donc, qu'est-ce que toi, tu proposes au Zouglou pour toujours maintenir la barbe plus haut que ça ? On va faire deux ans, deux ans pour sortir. C'est ce que moi, je propose au Zouglou. D'accord. Parce que là, là, eux, ils sont toujours sur la scène musicale. On nous, on met trois ans, quatre ans. On se met un arrangé. L'arrangé est au Sénégal. On va payer son billet d'avion. Il va venir en Côte d'Ivoire. Il va te mettre en studio. Il va dire, j'arrive, hein. Mon enfant est malade. Je m'en vais au Sénégal pour revenir. Du coup, on fait un an, deux ans en studio. Avant que l'album ne le sorte, il aimerait que tous les Zouglou filles, on fasse comme les coupés décalés. Même si c'est les massi-singers, on fait sortir sur le monde. Ça tourne. Quand c'est comme ça, l'industrie musicale tourne. Et puis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, en tout cas, Lagopolin, merci beaucoup. Merci beaucoup, en grand frère, d'avoir accepté, d'avoir accepté... C'est toi qui le remercie parce que... Que je suis. Aujourd'hui, j'ai une lucarne pour parler. Aujourd'hui, j'ai parlé, hein. Oui, bien sûr. Et vous l'avez écouté. Bien sûr. Alors, c'est quoi ton mot de fait ? Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, parce que sans paix, on ne peut rien faire. Je remercie Drosioel Demandé. 4G+, qui est mon producteur. Et puis, que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je demande pardon aux gens-là. Laissez mon nom tranquille. Moi, je ne suis pas politicien. Les politiciens, vous les envoyez, puis c'est mon nom, vous gâtez tout sur Internet. Laissez-moi en paix. Je ne suis pas politique. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, voilà qu'il est bien dit. Lagopolin n'est pas un artiste politicien. Voilà. Il fait du zouglou. Le zouglou dénonce l'état de la société. Un zouglouman ne peut pas voir quelque chose de bizarre. Et il va se taire. Nous tous, on sait, on a grandi comme ça, on connaît. Donc, arrêtez de traiter le monsieur d'artiste politicien. De l'assimiler à un groupe politique. S'il vous plaît, quoi. Voilà qui est clair. C'est lui-même qui l'a dit. Et puis moi, je rétorque en disant que c'est ça qui est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous étions avec le Grand Lagopolin, monument de la musique ivoirienne, ici, dans notre pays. Merci d'avoir suivi Ivoir TV Musée. Vous avez Soko Soko et William Santiago à la caméra. Roland Le Beguis réalise cette émission pour ma part. Je suis le dernier. Je vous remercie. Suivez Ivoir TV Musée. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Sur ce, ciao et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.